F1 se lance dans la comédie donc c'est une prise de risque pour eux parce que c'est de la pure comédie donc on s'est dit bingo et puis le synopsis nous plaisait en fait je trouve ça moi je joue le rôle d'un espèce de mec de 45 ans pas de meuf pas de gosse qui se retrouve d'un coup plongé dans la paternité et qui tombe amoureux de la femme qui porte son enfant en fait qui pense porter son enfant donc je trouvais ça pas mal et puis c'est super bien écrit l'équipe est super donc en fait ouais c'est un mois on bosse comme des comme des acharnés mais mais on se marre donc c'est ça que des accidents en fait c'est ce métier c'est que des accidents qui sont malheureux ou heureux et moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait j'ai fait des longues études donc je fais un bac plus 7 8 je prends un truc comme ça je ne veux plus et et en fait à la fin de mes études avant de devenir criminologue ou avocat je me suis je vais faire une année sabbatique tu sais un truc une césure et il ya des gens qui font le tour du monde qui vont en australie et moi je me suis dit ben pendant un an moi j'ai habité à perpignan je vais monter à paris je vais faire du café théâtre je vais m'amuser et en fait j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au bout de trois quatre mois j'étais engagé sur la série qui s'appelle un gaine fille je faisais toutes les mains toutes les voix off et j'ai gagné ma vie un petit peu le de quoi me payer mon loyer et puis je suis resté quoi en fait donc c'est une année sabbatique qui dure depuis 25 ans moi je monte moi c'est la scène c'est le seul endroit où tu peux pas tricher en fait c'était marrant tout de suite tu le sais ou pas tu vois qu'est ce qu'on tourne là on a de mille prises gros plan machin donc en fait tu peux tu arrives toujours à trouver un truc la scène c'est sans filet alors je parle pas de risque parce qu'il n'y a aucun risque c'est que du plaisir mais mais dans les deux en fait tu joues la comédie donc tu joues en fait maintenant ce que je préfère moi ouais la scène je m'éclate la scène c'est dû et tu es sûr d'avoir du boulot pour le coup ce genre de taf quand tu tournes tu es un peu obligé d'attendre que ton téléphone sonne alors que quand tu fais de la scène ben t'écris le soir tu vas jouer t'es dépendant que de toi là le projet c'est dès qu'ils vont rouvrir on a un comedy club à paris qui s'appelle le panama café qu'on a créé avec cadet raoun une dizaine d'années donc je pense que dès qu'on va pour ouvrir ben je remonte sur scène et puis puis là j'ai montré un spectacle on va le capter pour amazon bientôt et puis à la quatrième à écrire et puis il faut écrire il faut jouer il faut ouais puis attaquer sur scène continuer ma tournée parce qu'elle n'a même pas commencé et puis réécrire et en fait tu sais jamais ce qui se passe en fait est-ce que je vais avoir l'espération pour faire un quatrième spectacle est-ce que ça va venir tout de suite est-ce qu'il va y avoir d'autres trucs je sais pas j'ai pour l'instant j'ai eu beaucoup de chance j'espère que ça va continuer c'est la plus belle ville du monde pour moi je pense que ouais vraiment si j'aime si j'ai envie de mourir quelque part ça c'est mort je recherche donc un loft 100 mètres carrés maximum 800 mille euros avec une petite terrasse merci merci